Yo tout le monde, c'est Arnaud, actu mercato, laissez-moi, actu mercato, et donc aujourd'hui il y a un épisode spécialement concerné à Neymar, et par rapport au fait t'es que selon moi c'est impossible que j'aime le Barça, je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo là, et donc voilà, c'est vrai que par rapport à Neymar sur la chaîne, on va pas se le cacher, j'ai fait énormément de vidéos, il y a beaucoup de vidéos qui ont cartonné, qui ont fait plus de 100 000, 200 000 vues sur lui, tout ça, après voilà, je fais pas non plus que des vidéos sur Neymar pour faire des vues de tout ça, vous avez bien vu que ça fait quand même longtemps que j'en ai plus fait des vidéos sur Neymar, et là c'est parce qu'il y a encore eu des infos, tout ça, et je voulais vraiment faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi, à l'heure actuelle, le transfert de Neymar au Barça est impossible, selon moi il est complètement impossible, après peut-être qu'il pourra se faire, mais il va falloir que beaucoup beaucoup de choses s'alignent avec la direction actuelle du Barça, j'y crois absolument pas, et je vais en parler tout simplement, et donc voilà. Maintenant donc par rapport à cette vidéo là, je ne parle pas de l'intérêt de Neymar qui voudrait aller au Barça, je parle plutôt du fait que le Barça ne puisse pas le faire venir, parce que selon moi, je vous le dis, pour moi, ça c'est mon avis, après je vais vous expliquer aussi pourquoi, mais pour moi Neymar veut revenir au Barça, et ça j'en doute pas du tout, j'en suis sûr, et certains pour moi, Neymar veut revenir au Barça, après le supporter du PSG, on va dire que non, il est très heureux au PSG, tout ça, je vais vous dire une chose, vous allez directement comprendre, si jamais Neymar voulait absolument rester au PSG, était si heureux que ça au PSG, si ça fait combien d'années que le Barça, il y a des infos, comme quoi, sur les jours de l'espace, qu'on dit que Neymar veut revenir au Barça, si vraiment il était heureux, qu'est-ce qu'il aurait dit, il aurait dit écoutez ces infos là, c'est n'importe quoi, moi ce que je veux c'est rester au PSG, n'écoutez pas ces infos là, alors que ça fait des années depuis qu'il est au PSG, chaque année, chaque année, il y a des infos comme quoi il va revenir au Barça, il n'a jamais rien contredit, il a fait plusieurs polémiques, tout ça, et pour moi ça prouve que tout simplement il va revenir au Barça, maintenant ça ne pourra pas se faire sans le moins, on va directement commencer par plusieurs points, déjà, ça ça reste un avis personnel, c'est le seul point où pour moi c'est un avis personnel, c'est par rapport à son âge, ça peut-être que je pense que le Barça, ça s'en fout, et que beaucoup de gens ne pensent pas que c'est un problème, après voilà, Neymar actuellement a 28 ans, et ça c'est mon avis, mais pour moi, faire un si gros transfert avec un gros montant, avec quand même un gros salaire pour le joueur, tout ce qu'il va en suivre avec, tout ça, pour un joueur de 28 ans qui va arriver sur ses 29 ans, pour moi c'est pas une bonne idée, je pense que le Barça, en fait le Barça, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, ils doivent préparer l'avenir, parce qu'il y a l'après-messi qui est très 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 loin d'être préparé, tout ça, on a l'après-messi que même si il n'y a pas d'Oltora Machines, pour l'instant il n'est toujours pas là, donc il n'est pas du tout préparé, il y a l'après-piqué, il y a l'après-Jordi Alba, il y a l'après-Busquette, il y a l'après-moi-dire Iniesta Chavik, n'a pas définitivement été trouvé, vous voyez ce que je veux dire, c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs âgés, des trentenaires, tout ça, il va falloir que le Barça prépare l'avenir, et faire venir un joueur comme Neymar, un si gros transfert qui va bloquer, parce qu'en fait si le Barça recule Neymar, il y a plein de transferts qu'ils ne pourront pas faire, par exemple cet été si jamais le Barça fait Neymar, pour moi c'est impossible, ils ne pourront ni prendre le tord au match naïs, ni prendre un latéral droit, ni aimer le terrain, tout ce que vous voulez, ça sera lui, et c'est tout, ça va être que lui qui pourra être fait, et le reste on s'en fout quoi, alors que le Barça a plusieurs postes, il doit renforcer tout ça, et pour moi voilà, un joueur de 28 ans comme ça, pour un si gros transfert, alors que le Barça a besoin de se renforcer dans plusieurs secteurs, pour moi c'est très bête, après on va parler du prix du transfert bien évidemment, et du budget du Barça, on parle d'un transfert d'à peu près 170 millions d'euros, ce qui est beaucoup trop pour le Barça actuellement qui ne veut pas mettre cet argent là, et après on peut parler de moins que ça, si jamais Neymar va en clash avec le PSG, c'est possible par exemple, ou si par exemple le Barça propose des joueurs en échange, après il faut savoir qui intéresse vraiment le PSG, et qui serait prêt à le PSG, parce que par exemple, on parlait souvent de Dembélé, Dembélé ne veut absolument pas le PSG, donc ça fait que c'est compliqué, vous voyez ce que je veux dire, après peut-être Griezmann, et Griezmann joue tout ce qu'il voudrait le PSG aussi, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est un peu compliqué, et en tout cas dans tous les cas, le PSG veut garder Neymar, donc ils vont tout faire pour coincer le Barça, et ils vont exploit demander 170 millions d'euros, parce qu'ils savent très bien que le Barça ne peut pas mettre cet argent là, et donc voilà, le budget du Barça est assez compliqué actuellement, c'est très faible tout ça, ils ont fait beaucoup beaucoup de gros transferts qui ont été des transferts qu'ils n'ont pas beaucoup apporté, après maintenant si jamais le Barça vend Griezmann, vend Coutinho, vend Dembélé, ça pourrait se faire, mais il n'y a aucune info là-dessus, Coutinho normalement devrait être vendu, Dembélé c'est possible aussi, mais à eux deux, on ne sait pas tellement combien d'argent ça va arriver au Barça, peut-être au maximum 150 millions d'euros, et il faudra voir, c'est vraiment des clubs acheteurs avec cette crise tout ça actuellement, et puis Griezmann n'est pas du tout mis à vendre, alors que pour moi il devrait être vendu, c'est mieux de le vendre et d'investir sur deux tueurs qui pourront jouer à leur vrai poste, après voilà, ça sert à mon avis, mais donc voilà, le prix bloque compté Barça, maintenant il y a aussi la masse salariale, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, le Barça est l'un des clubs qui a la plus grosse masse salariale en Europe, il y a trop de joueurs qui sont payés très très cher, et des joueurs par exemple comme Dembélé, qui touche des, je crois qu'il a 14 millions annuels, quelque chose comme ça, alors que le gars, il se blesse tout le temps, il joue très peu de matchs, enfin il y a plein de joueurs qui ont un gros salaire, les joueurs comme Griezmann, les joueurs comme Soares, comme Messi, comme Piqué, comme Jarjalba, comme Busquets, ils ont tous des salaires monstrueux, et ça fait que c'est un peu compliqué pour le Barça, quoi, et surtout qu'il y a aussi une fermeture financière qu'il faut respecter, et bien évidemment que Neymar, lui, déjà que le Barça a le problème de la masse salariale, qui est beaucoup trop élevée, on va faire venir l'un des, enfin, ce troisième joueur qui a le plus gros salaire dans le foot, ce que je veux dire, ça paraît quand même compliqué, alors les infos comme quoi, l'année passée, il était prêt à baisser son salaire, après deux, trois fois qu'ils sont venus comme quoi finalement, il ne voudrait pas baisser son salaire, donc vous voyez ce que je veux dire, on ne sait pas tellement, et pour moi, j'ai du mal à croire que Neymar va diminuer son salaire de 10 millions d'euros, ça c'est beaucoup trop, je ne pense pas qu'il le fera, peut-être qu'ils vont s'organiser avec des primes ou quoi, mais j'ai du mal à y croire personnellement, et pour moi, ça, ça paraît compliqué, le Barça, en gros, pour faire venir à Neymar, il va falloir qu'il vende beaucoup, beaucoup de joueurs, et ce n'est pas dans l'optique du Barça, en fait, le Barça, ils ont du mal à vendre leurs joueurs, ils les vendent très mal souvent, et un joueur comme Alkitij, par exemple, ils n'arrivent pas à le vendre, ce que je veux dire, ça me paraît complètement faisable, après, il y a aussi le risque de blessure, dernier point, côté Barça, enfin, côté transfert impossible, on va dire, c'est le risque de blessure, on sait très bien que Neymar se blesse très souvent, très régulièrement, alors beaucoup vont me dire que cette année, il ne s'est pas blessé, après, la moitié des matchs n'ont pas été faits, on ne sait pas tellement s'il serait blessé ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis qu'il arrive au PSG, il se blesse trop souvent, après, beaucoup de gens disent aussi que oui, c'est pour aller à l'université de sa soeur, je ne sais pas quoi, enfin, il faut arrêter, je ne sais pas, mais s'il fait ça, ça veut dire vraiment qu'il pisse sur le PSG, et j'ai du mal à croire quand même, ça a un peu trop exagéré, je ne pense pas qu'il fait semblant de se blesser pour aller s'amuser, et le PSG n'est pas con, ils vont bien voir s'il est blessé ou pas, vous voyez ce que je veux dire, après, par rapport à ça, c'est quand même risqué, imaginez-vous maintenant, le Barça mise tout sur Neymar, ils font un transfert à 170 millions d'euros, avec un énorme salaire, un deuxième plus cool du club, tout ça, et au final, il arrive, et en deuxième partie de saison, quand c'est avec des champions, il se blesse, vous imaginez la catastrophe que c'est, après, pour moi, c'est un échec à Griezmann, l'échec Coutinho, l'échec Dembélé, ils font revenir Neymar, c'est encore un échec, vous imaginez ce que c'est, déjà, parce qu'en plus, là, je dis gentiment, parce qu'en gros, déjà, de base, on avait Neymar, Neymar qui a été vendu alors qu'il n'aurait jamais dû être vendu, c'est un énorme échec pour le Barça, après, il faut venir Dembélé, Dembélé qui se blesse, c'est un échec, après, il y a Coutinho qui arrive, c'est un flop total, on a Griezmann qui a une erreur de casting de la part du Barça, et après, ils font revenir Neymar, et ils se re-blessent, vous imaginez la catastrophe que ce serait, pour moi, c'est beaucoup trop risqué de refaire venir Neymar, tout miser sur lui, alors qu'il y a un risque, déjà, que physiquement, il est fragile, donc c'est beaucoup trop compliqué pour moi, et même si que moi, ça ferait très plaisir de revoir Neymar au Barça, revoir la MSN, tout ça, il faut complètement oublier cette idée-là, et il faut arriver à oublier Neymar, pour moi, c'est vraiment, eu une évidence, et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais en tout cas, pour moi, Neymar au Barça, ça ne devrait même pas, même plus être cité, ils devront complètement oublier ça, et donc voilà, dans les commentaires, ce n'est pas venu de votre avis aussi, est-ce que selon vous, je me trompe et que Neymar serait bien au Barça, après, voilà, après tout ce que je vous ai dit, je ne sais pas ce qu'il pourrait dire pour vous contredire, mais en tout cas, n'hésitez pas à essayer, quand même, et après, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire aussi, puis sinon, moi, je vous dis, peace.